Une semaine après le décès de la chanteuse Jane Birkin, ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, lui ont rendu un vibrant hommage lors de ses obsèques. Le 16 juillet, Jane Birkin nous quittait. La chanteuse et comédienne franco-britannique était retrouvée inanimée, alors qu'elle passait la nuit seule dans son appartement parisien. La nouvelle avait fait l'effet d'un choc chez tous les fans de l'artiste, qui s'étaient notamment réunis devant l'ancienne demeure de Serge Gainsbourg, avec qui elle a collaboré pendant de nombreuses années, en plus d'être mariée et d'avoir eu un enfant ensemble. Mais ils étaient encore plus nombreux ce 24 juillet 2023 au petit matin pour lui faire leurs derniers adieux à l'église Saint-Roch, située dans le premier arrondissement de Paris. Pour l'occasion, ses proches avaient même fait installer un écran géant afin que le badeau puisse suivre la cérémonie. De nombreuses personnalités réunies à Paris pour les obsèques de Jane Birkin une cérémonie particulièrement touchante, durant laquelle de nombreuses personnalités se sont pressées aux portes de l'église. Catherine Deneuve, Benjamin Biolet, mais aussi Sheila, sont arrivés parmi les premiers convives, suivis de Vanessa Paradis, Carole Bouquet, Charlotte Rempling ou encore Alain Souchon et Edith Préteau. Le présentateur Patrick Cohen était également de la cérémonie, tout comme la première dame, Brigitte Macron, alors que son mari, le président Emmanuel Macron, actuellement en voyage diplomatique, s'adressera aux Français dans les journaux de 13h de TF1 et de France 2. Avant que le cercueil n'arrive sur les marches de l'édifice parisien, on a aussi pu apercevoir les proches de Jane Birkin, parmi lesquelles ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, aux côtés de la gerbe de fleurs sur lesquelles on pouvait lire et nos larmes n'y pourront rien changer. L'hommage bouleversant de Lou Doyon à sa mère Jane Birkin si y est-il d'ailleurs Lou Doyon, fruit de l'amour entre Jane Birkin et le réalisateur Jacques Doyon, qui a pris la parole lors des obsèques pour un hommage déchirant, « Il y a toi qui faisais passer tout le monde avant toi, et des fois avant nous, et des fois ça nous faisait chr, lance la jeune femme au bord des larmes, toi qui aimais ton public plus que tout, plus que tout, ce monde de demain, bien paisible et raisonné, ça même de déjà. » Plus tôt dans son discours, elle avait remercié sa mère pour toutes ses aventures, merci de ne pas avoir été ordinaire, raisonnable ou docile. Charlotte Gainsbourg, elle, a souhaité souligner le vide qu'elle nous laisse, je me retrouve orpheline. Si estime à maman, notre maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501